Moi j'ai l'avantage d'être présent à pratiquement tous les salons internationaux de sport. Que ce soit à eSpo Munich, vous allez me voir. Quand il y avait encore le CISEL à Paris, j'y étais. Vous allez à Thaïspo, vous allez me trouver. Vous allez à Hong Kong, j'y suis. Je n'ai jamais vu un équipement, je n'ai jamais vu un stand qui porte le nom de One All Sport. Si on traduit, ça veut dire One c'est un, All c'est tout. Sport, c'est-à-dire que si on traduit mot à mot ce nom-là, c'est un tout sport. Comment peut-être un et tout en même temps ? C'est compliqué. Donc je ne connais pas, moi je n'ai jamais vu, ni dans un salon, ni dans un magasin de sport, ni sur Amazon, un maillot qui porte la griffe de cette marque-là. Bon, la façon dont ça a été choisi, on nous dit que c'est frapper du saut de la confidentialité. Si on en parle déjà, ça veut dire que cette clause a été bafouée. Si c'est confidentiel, pourquoi on en parle alors ? Parce que forcément, on aurait pu dire, écoutez, nous on a déjà signé, on ne donne même pas de nom. Vous allez juste constater. On ne donne pas de chiffres ? On parle de milliards et de milliards et de milliards et tout. Bon, tant mieux s'ils vont donner des milliards. De toutes les façons, les Américains, c'est eux qui fabriquent les dollars. Ce n'est pas compliqué pour eux. Le dollar, c'est quoi ? C'est l'infographie, l'imprimerie. Ils ont les papiers, ils ont l'imprimerie. Ils vont imprimer et donner un peu aux lions indomptables pour porter leurs griffes. Donc, j'ai soumissionné. C'est vrai, je n'ai pas les mêmes moyens qu'eux. Mais j'ai l'impression qu'ils vont utiliser exactement la même méthode que moi. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, ceux qui aiment manger le serpent, prennent de l'huile dans ce serpent pour le faire frire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce monsieur, One Old Sport n'est pas fabriquant de maillots. Ils vont certainement aller en Thaïlande, en Malaisie, pourquoi pas en Tunisie, puisqu'il y a d'autres marques qui fabriquent en Tunisie. Généralement, en Chine, qui est devenu l'atelier du monde. Et puis, ils vont dire, le Cameroun nous a donné ce modèle de maillot. Est-ce que vous pouvez nous le produire en mettant notre griffe dessus ? Et ça va se faire. Après, l'Africa Food va faire la promotion de cette marque. Elle va mettre tous les moyens pour faire en sorte que cette marque soit protégée et que ça se vende. Donc, si le Cameroun promeut cette marque au lieu de promouvoir la mienne, l'argent que cette société va gagner, ça partira en Amérique, ça ne rentrera pas construire un stade ici, chez nous. Et malheureusement, le tonton que je suis, je ne serai jamais milliardaire parce que mes frères ne me soutiennent pas. Ce n'était pas l'aumône. J'ai proposé, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas les moyens de donner de l'argent, mais je maîtrise plus que quiconque le circuit d'approvisionnement. Nous pouvons créer une ligne de sport. On lance un concours, on fait un dessin. Derrière le dessin que le One All Sport présente, c'est un Camerounais qui l'a dessiné. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller donner chez un fabricant des tissus, un peu comme ci, comme chez nous. Ils vont l'imprimer. Après, ils vont aller trouver un fabricant de maillots qui va faire la découpe, les repiquer. Et puis, ils vont vendre. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Bon, maintenant, je n'ai pas été retenu. On ne m'a même pas répondu. Ça me frustre. Et ce n'est pas bien. Si on vient ici, si on ne fait pas les éloges des gens, soit on est opposant, soit on est jaloux. Moi, je ne suis ni jaloux, ni opposant. Je ne demandais rien. Moi, j'ai de quoi vivre. Je ne demande jamais l'aumône. Vous voyez ? Donc... Vous êtes frustré. Oui, bien sûr, je suis frustré. Au moins, on aurait pu me dire, « Monsieur Fungio, on a bien reçu votre proposition. Qui n'a pas retenu nos intérêts ? » Merci quand même d'avoir soumissionné. Peut-être que ça sera pour une autre fois. C'est d'une élégance. C'est simple. Juste un petit mot. Même accuser. Réception, je n'ai pas reçu. Bon, maintenant, on peut revenir sur le corps sportif. Notre camarade vient de dire que le corps se plaint, mais il n'a pas encore déposé plainte. On ne dépose plainte que quand le délit est consommé. Ça n'a pas encore été formalisé. Le tribunal va demander, « Vaga, est-ce que tu as déjà vu les lions indomptables porter un autre maillot que le tien ? » Il va dire, « Non. » C'est-à-dire qu'on va attendre... Oui, il va falloir attendre que le délit soit consommé pour aller porter plainte. Au moins que le contrat soit signé. Oui, et même on parle de rupture. On ne sait pas si cette rupture a été formalisée. Auquel cas, le corps ne peut pas dire, « J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu sur Facebook que le contrat a été interrompu. » On dit, « Non, non, non. » Le fondement du droit, c'est la preuve. Merci. Sous-titrage ST' 501